Le temps est parti, on va être prêts. Nous voulons, bien amis frères et sœurs, vous saluer dans le nom merveilleux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur qui nous a donné la force, la santé, pour être debout ce matin devant de vous. Dis merci également à notre pasteur principal, son collège pastoral ainsi que le conseil de l'Église qui nous donne l'occasion d'apporter la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse son Assemblée. Nous vous invitons à prendre la parole de Dieu. Les passages qui nous ont été soumis sont nombres le chapitre 13, tout le chapitre, nombres chapitre 14 et Josué chapitre 2. Nous lirons quelques portions. Nombre le chapitre 13, nous lisons le verset 1 au verset 3 et le verset 23 verset 33 et nombre le chapitre 14. On va le parcourir pendant notre, pendant la prédication ainsi que le livre de Josué. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je vous donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront les principaux d'entre eux. Moïse les envoya au désert de parents d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Verset 23. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche. Ils prient aussi des grenades et des figues en donnant à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendent-ils auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de parents. Ils leur furent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montraient les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Canadiens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons. En parlant du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vus les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir dans toute la gloire. Viens, parle à ton peuple. Je ne suis qu'un simple canal, un instrument entre tes mains. Que ton objectif pour ce peuple soit atteint, notre Dieu. Merci de parler à un cœur, de fortifier, oh notre Dieu, un cœur qui est présent, découragé, oui, abattu. Nous prions que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, parle à nos oreilles. Merci, notre Dieu, de bénir ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Tout au long de la semaine, le thème, la jeunesse en mission face au défi des derniers temps fut traité par notre pasteur, le pasteur Préfinat, avec la jeunesse. Pour étendre cela à toute l'Église, le thème a été formulé. En ce thème, l'Église en mission face au défi des derniers temps. L'Église en mission face au défi des derniers temps. L'objectif est d'amener chaque chrétien à se connecter davantage à Dieu par le Saint-Esprit afin de réussir sa mission ici-bas et d'être trouvé vainqueur sur tous les plans quand la trompette sonnera. Amener chaque chrétien à se connecter davantage à Dieu par le Saint-Esprit afin de réussir sa mission ici-bas et d'être trouvé vainqueur sur tous les plans quand la trompette sonnera. Parvenir à la fin des temps, nous constatons et vivons des événements terribles, des phénomènes abominables, catastrophiques, sans même que l'homme intellectuel soit capable d'y apporter une solution durable. A savoir les maladies, les guerres, les épidémies, la dégradation des mœurs, le non-respect de la déontologie professionnelle et de l'éthique personnelle, une carence dans la pratique des valeurs éthiques chrétiennes, un gavodage des versets bibliques ainsi que de vraies doctrines chrétiennes. Lorsque nous considérons tout ce que nous vivons et voyons autour de nous, l'homme spirituel, en se référant aux déclarations du Seigneur Jésus dans Matthieu 24, celui-ci comprend à quel temps nous sommes et par conséquent prend des dispositions afin de ne pas être suppris lorsque la trompette de Dieu sonnera. Cependant, quelle doit être l'attitude de l'Église en général et du chrétien en particulier? D'où la proposition de cette thématique qui nous a été soumise, l'Église en mission face aux défis des dénétants. Le chapitre 13 et 14, de nombre nous parle des douze espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan sur l'ordre de l'Éternel. Nous le voyons au verset premier du chapitre 13. Il espérait le pays depuis le désert de Sib, au sud jusqu'à Réob, au nord, par les versets 21 à 24. Ils décrivent leur expédition par le midi à Hébron. Ils virent trois descendants d'Anak qui, selon Deuteronome 2, verset 10, étaient des chiants. Le rapport de la majorité des espions fut négatif et pessimiste, qui suscita la colère du peuple contre Moïse, Aaron, Jésus et Caleb, contrairement aux deux autres qui eut foi en Dieu. Le chapitre 2 de Josué, il s'agit là encore d'exploration de la ville de Jéricho, une ville fortifiée et barricadée. Là aussi, le défi était réel. Qu'en est-il de nos jours ? Nous qui ne sommes pas venus à la fin des temps. Chaque époque a ses réalités. Pour Israël, c'était les Canadiens, les Éviens, tous ceux qui occupaient ce territoire. Bien-aimés, de nos jours, les défis sont légions. Dans la dernière semaine du mois de septembre, l'homme de Dieu a donné un message fort de la part du Seigneur, « Avec ou t'aime, Dieu se lève ! » tiré de Somme 68. « Pour susciter en nous la foi, afin de nous permettre de rentrer en possession de nos bénédictions. Après cela, il y a deux semaines de coca-co de l'AOC. Avec ou t'aime, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. » Dans ces temps-là, le Seigneur a signalé sa présence dans la vie des frères et sœurs. Il y a tellement de miracles, de témoignages. Oui, bien-aimés, le Seigneur s'est levé pour nous. Dieu est dans son Église. Dieu est le meilleur de son peuple. Et nous devons avancer avec lui. Avec la jeunesse, il s'agit des défis que nous sommes appelés à identifier et surmonter. Pour mieux exploiter notre sujet, c'est vrai qu'il y a la démarche qui est là, mais nous n'allons pas suivre cela compte tenu du temps. Quelques définitions de certains mots-clés. Ensuite, identifier quelques défis des derniers temps. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont un défi pour nous? Comment faire pour s'y monter ces défis? Voyons seulement ce que c'est que l'Église. Nous connaissons déjà ce que c'est que l'Église pour certains, pour d'autres, ceux qui viennent de se donner au Seigneur. L'Église, le mot grec ecclésia du verbe écaléon, qui veut dire appelé ordeux. Dans les États grecs, on parlait ainsi de l'assemblée des citoyens convoqués par le héros pour la discussion et la décision des affaires publiques. Dans Actes, le chapitre 19, verset 32. Les septembre traduisent Ecclésia, le mot hébreu, caral désignant l'assemblée ou la congrégation d'Israël. C'est dans ce sens aussi qu'Étienne parle de l'assemblée qui était avec Moïse au désert. Dans Actes 7, verset 38. Jésus l'emploie pour la première fois dans Matthieu, Serge, verset 18. Il a dit, parce que tu es Pierre, sous cette pierre, je bâtirai mon Église. Bien-aimés, en somme, l'Église, c'est tous les rachetés du Seigneur. Tous ceux qui ont accepté de donner leur vie à Jésus, de marcher avec le Seigneur, de se conformer à la parole de Dieu. La mission, c'est la chance qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir pour faire cette mission. Voyons quelques défis. Dans la Tessolu, Israël devait affronter les ennemis, c'est-à-dire les occupants du pays de Canaan. Un vrai défi. Ils avaient pour mission la conquête du pays promis. Un pays où courent le lait et le miel que Dieu leur a déjà livré spirituellement, mais la réalité physique sur le terrain était tout autre. La présence des géants, les philistins, les cananiens, les amauréens, les amalécites, les éthiens, les gébutiens, oui, c'était un vrai défi. Dans l'ombre, le chapitre 13, le verset 28 à 29, nous voyons les dix espions qui vont mentionner ces hommes qu'ils ont vus. Bien, mes frères et sœurs, l'Église est confrontée à des défis en ces temps de la fin. Nous avons relevé quelques défis. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a un problème de conversion réel, un problème de conversion vraie, de nouvelle naissance, de régénération. nous assistons à des chrétiens qui n'ont pas encore fini avec le monde. Ils sont dans l'église. Les dimanches, ils sont là. Mais en semaine, ils sont encore attachés aux choses de ce monde. Comme Israël qui n'avait pas encore oublié l'Égypte. lorsque une difficulté se présentait, tout ce qu'ils trouvaient à dire, c'est quand on était en Égypte, on mangeait ceci, on mangeait cela. Et ils étaient prêts à retourner. Et nous voyons au chapitre 14, ils ont même demandé au peuple de là trouver un chef et qu'ils allaient retourner en Égypte. Il y a beaucoup de bien-aimés frères et sœurs qui sont avec nous mais qui sont encore attachés au plaisir de ce monde. La corruption. La corruption. Les traditions. Le péché. L'impudicité. La pornographie. La masturbation. Plein de choses. D'autres ont des copains dehors. Des copines dans l'église. Un jour, cet homme me disait j'étais en train de lui annoncer la parole de Dieu et il m'a dit j'étais choqué d'attendre ce qui a sorti de lui et il disait j'ai ma copine dans votre église. J'ai dit dans l'autre église chez nous le péché on ne fait pas ça. Voilà comment on vit. Il dit pasteur parce que je ne l'ai pas dit que c'était pasteur et que je suis un frère en Christ. Il dit mon frère si tu veux voici son nom voici son numéro tu peux vérifier. vous dis quoi? Il y a un vrai problème aujourd'hui le problème de la religion de tu penses que venir à l'église de l'assemblée de Dieu ou appartenir à l'église de l'assemblée de Dieu garantit leur salut. Jésus a dit dans Matthieu 7 21 il dit ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur Seigneur qui hériteront le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de son Père. Bien-aimés frères et sœurs le Seigneur revient soyons réellement convertis soyons vrais dans notre foi soyons vrais et sincères avec le Seigneur soyons vrais et sincères avec notre engagement de suivre le Seigneur la mise en pratique de la parole de Dieu dans les maisons dans les foyers dans les maisons dans les services c'est un vrai défi aujourd'hui il y a tellement de divorces les chrétiens qui divorcent parce que on ne veut pas pardonner on ne veut pas laisser tomber et c'est un vrai défi aujourd'hui pourtant nous venons dans la maison du Seigneur la parole de Dieu est prêchée les enseignements sont donnés lorsque nous sortons de la présence de Dieu nous appliquons notre propre volonté les réseaux sociaux un véritable défi dans le scotch cela a été révélé relève plus tôt même dans la maison du Seigneur pendant que nous sommes dans la présence de Dieu certains sont connectés sur le Whatsapp sur le Facebook en train d'envoyer des messages la crainte la crainte qu'on a pour dire aujourd'hui est différente de la crainte que nos parents avaient par le passé aujourd'hui les choses saines consacrées ne sont plus respectées c'est un vrai défi la parole de Dieu la mission du Seigneur nous constatons une minorité qui s'engage véritablement dans l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation lorsque l'appel est lancé nous organisons des séances ou des campagnes d'évangélisation même en salle c'est quelques personnes qui répondent à la paix du Seigneur biennommés frères et sœurs ce défi doit être relevé Alléluia Alléluia le manque de joie dans la proclamation de la bonne nouvelle voilà dit je n'ai pas honte de l'évangile aujourd'hui la peur a gagné nos cœurs la crainte a gagné nos cœurs nous avons honte de proclamer l'évangile d'autres le font que le Seigneur vous bénisse nous vous encourageons Alléluia oui frères et sœurs la mode la mode mondaine c'est un défi aujourd'hui pour l'église pour la jeunesse qu'est-ce que nous ne voyons pas quel enseignement les hommes de Dieu ne donnent pas à l'église quand nous constatons de plus en plus ces choses dans l'église dans les assemblées des mèches méticolores des rouges à lèvres quand nous prenons les verts de Seine Seine on l'aise ça ne quitte pas les ménages des habits collés au corps bien-aimés c'est une triste réalité on devait relever ce défi là Alléluia l'amour vrai et sincère l'entraide entre frères et soin Christ aujourd'hui il y a tellement d'hypocrites dans l'église tellement d'escrocs livrés à temps de gagner du terrain dans la maison de Dieu c'est un réel défi le Seigneur l'a dit quand la méchanceté se sera accrue la charité d'un plus grand homme se refroidira aujourd'hui comme le monde sait il vient dans l'église pour jouer sur la sensibilité des bien-aimés frères et soeurs qui sont vraiment convertis quand tu les aides aujourd'hui demain tu ne les vois plus quand ils arrivent ils se font passer pour des vrais frères zélés quand ils finissent d'accomplir leur forfait ils changent d'assemblée aujourd'hui ces choses sont bleues de nous la pauvreté causée par la paresse la négligence un esprit pessimiste dans l'entrepreneuriat bien-aimés frères et soeurs Dieu nous a tout donné Alléluia Dieu nous a tout donné le Seigneur nous a bénis Canaan était déjà pour Israël spirituellement le Seigneur a donné Canaan à Israël c'est vrai que c'était des géants mais c'était des géants déjà vaincus aujourd'hui nos géants sont déjà vaincus nos ennemis sont déjà vaincus nos adversaires sont déjà vaincus les sorciers sont déjà vaincus les marabouts sont déjà vaincus les mystiques sont déjà vaincus la pauvreté est déjà vaincus les démons sont déjà vaincus bien-aimés tous ceux que nous voyons sont déjà vaincus au chapitre 14 de nombre face que Caleb va déclarer au verset 9 Caleb dit seulement ne soyez point rebelle contre l'éternel et ne craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de bâture ils n'ont plus d'ombrages pour les couvrir ils n'ont plus d'ombrages pour les couvrir l'éternel est avec nous ne les craigne point Alléluia dans la version parole de vie dit ceci ne vous ne vous ne vous révoltez donc pas contre le Seigneur n'ayez pas peur des habitants de ce pays nous les vaincrons très vite en effet les dieux qui les protègent les ont abandonnés les dieux qui les protègent les ont abandonnés puis dans mes frères et soeurs lorsque le Seigneur envoyait les disciples deux à deux pour aller dans les villes pour annoncer l'évangile au retour dans leur rapport ils étaient tellement joyeux ils ont dit même les démons nous ont été soumis c'est vrai ils voyaient les démons mais qu'est-ce que Jésus voyait Jésus dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair mais eux ils voyaient les démons mais Jésus voyait le patron à terre bien mes frères et soeurs le Seigneur a tout accompli pour nous il a tout accompli pour ses enfants comment faire pour surmonter ces défis comment faire pour vaincre ces défis il faut être vrai et sincère avec Dieu vrai et sincère avec Dieu qui consiste à marcher dans une vie de sanctification de consécration d'obéissance à la parole de Dieu j'en sais quand tu dis le Seigneur dit celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture et Jacques 1 vient de dire le Seigneur dit mettez en pratique la parole et ne vous bonnez pas à l'écouter deuxièmement il nous faut connaître Dieu il nous faut connaître Dieu celui que nous adorons bien mais si nous le connaissons nous n'allons jamais reculer devant l'âme de serre il est le Dieu omniscient il est omnipotent omniprésent il est le Dieu qui sait tout il est le Dieu qui peut tout il est le Dieu qui est tout puissant Alléluia les dix espions ont méprisé Dieu ils ont méprisé Dieu ils n'ont pas compté sur Dieu malgré tout ce que le Seigneur a fait pour susciter en eux la foi en l'Egypte il a manifesté sa gloire par les dix plaies il est à fait sorti de l'Egypte il est à conduire dans sa souveraineté face à la mer rouge là encore pour démontrer sa toute puissance ils sont passés à sec la mer rouge dans le désert il les a nourris avec Amalek ils ont été vainqueurs tout ça pour amener le peuple avoir foi en lui à le connaître Alléluia malgré tout ce que le Seigneur a fait ceux-là ont dit que le pays c'est vrai on s'en va mais ce que nous on a vu là on ne peut pas rentrer là-bas il nous faut nous rappeler des espoirs faits avec le Seigneur ça suscite la foi au présent et ça nous donne d'aller de l'avant Alléluia qu'est-ce que le Seigneur fait pour toi depuis ta conversion est-ce que tu as expérimenté la fidélité de Dieu dans ta vie crois que ce même Dieu qui t'a délivré hier est celui qui te délivrera aujourd'hui et il te conduira jusque dans notre canin céleste il nous faut être courageux des personnes qui osent qui prennent des risques pour le Seigneur dans la mission dans la programmation de la parole du Seigneur bien aimé nous devons continuer à annoncer l'évangile c'est vrai qu'il y a des menaces il y a des lois qui sont votées on parle de nuisances sonores quand tu te mets à un coin de rue que tu prêches on vient ramasser tes appareils mais lorsque les gens se mettent au coin de rue pour crier il y a un médicament de temps il y a un médicament de temps on les laisse lorsque tu parles du Seigneur on t'arrête tout ça c'est des défis que nous devons relever Alléluia il nous faut vivre une vie de consécration et être animé par l'Esprit de Dieu nous devons être remplis du Saint-Esprit et marcher par l'Esprit et non par la vue le verset 14 le verset 24 du chapitre 14 de nombre le Seigneur dit et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont Alléluia bien-aimés frères et sœurs le Seigneur a donné son esprit et l'esprit est encore là il est avec l'église il est disponible Alléluia il a dit dans les derniers temps je répandais mon esprit je suis toute chair nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit de Dieu nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour marcher par l'Esprit et aller de l'avant c'est ce Saint-Esprit qui a permis aux apôtres de bouleverser le monde le même esprit est encore présent avec son église Hébreu 12 verset 14 Galate 5 le verset 16 et 17 et le dernier élément nous devons comprendre que Christ a remis toutes choses entre nos mains ils n'ont plus de couverture spirituelle quand je dis ils n'ont plus de couverture spirituelle c'est ce que nous voyons nous considérons leur puissance mais en réalité ils ne sont pas puissants c'est nous qui sommes les puissants Alléluia c'est nous qui sommes les puissants il a dit le Seigneur dit dans Jean le chapitre 16 il dit celui qui en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde il dit ne les craignez pas car j'ai vaincu le monde bien aimé quel que soit le défi de ta vie le Seigneur t'a déjà donné la victoire le défi de ta maison dans ton travail dans ton foyer dans ta santé le Seigneur t'a déjà donné la victoire même si pour le moment tu ne vois pas encore sache que la chose est accomplie ce n'est qu'une question de temps et tu verras la chose se matérialiser dans ta vie nous devons susciter la crainte dans le coeur de nos ennemis dans le coeur de nos adversaires nous voyons dans Josué le chapitre 2 le verset 8 et 9 dit ceci avant que les espions se couchassent Raab monta vers eux sur le toit et leur dit l'éternel je le sais vous a donné ce pays la terreur que vous inspirez nous a saisi Alléluia la terreur que vous inspirez nous a saisi c'est vrai que eux peut-être que certains n'avaient pas confiance en eux mais une prostituée dit pendant qu'Israël avançait déjà il y avait le trouble dans le camp de l'ennemi bien à mes frères et soeurs lorsque un enfant de Dieu avance le diable est troublé ses démons sont troublés les adversaires sont troublés parce que celui qui en a est tout puissant ne fuyons pas devant l'adversaire n'ayons pas peur des sorciers n'ayons pas peur des guiseurs de bonne aventure n'ayons pas peur ils ne peuvent rien nous faire parce que notre vie est cachée en Christ est en Dieu quel est ton projet tu vas le réaliser un sorcier ne peut pas bloquer le projet d'un enfant de Dieu Alléluia il ne peut pas bloquer tu es souverain il peut permettre que le projet se bloque mais tu vas terminer c'est pour glorifier son nom Alléluia les obstacles sont là pour que Dieu révèle encore sa gloire à ceux qui sont là et qui ne croient pas en lui et tu es cet instrument pour que le Seigneur se révèle à quelqu'un dans ta famille à quelqu'un dans ton entreprise à quelqu'un dans ce pays tu es cet instrument que Dieu veut utiliser pour décanter une situation Alléluia Bien-aimés soyons comme Caleb et Josué pour compter sur le Seigneur afin de relever les grands défis en accomplissant la mission de notre Dieu en conclusion nous disons en prélude aux deux semaines qui s'annoncent Dieu s'est levé pour disperser nos ennemis et fait fondre nos adversaires afin de nous faire entrer en possession de nos bénédictions par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit engageons-nous résolument dans la mission en relevant tous les défis par la foi car ce que sa bouche a dit sa main l'accomplit Amen Dieu s'en est levé envers s'il vous plaît prier pour deux ou trois sujets et puis nous allons nous séparer le temps est vraiment avancer nous allons prier dis au Seigneur fais de moi un guerrier conquérant Alléluia remplis-moi de ton esprit que je parte de l'avant remplis-moi de ton esprit remplis-moi de ta présence conduis-moi que je sois un guerrier pour ton oeuvre un guerrier pour l'avancement de ton oeuvre élevons la voix et prions ensemble Seigneur nous te bénissons notre Dieu Père nous te rendons toute la gloire Seigneur tu n'as pas changé tu es le même oh tu t'es levé pour nous et tu veux que Père Tout-Puissant nous prions notre Dieu te suivre oui dans le désert quand tu te lèvais notre Père le peuple se lèvait avec toi notre Dieu et quand le peuple suit ta foi Seigneur c'est la conquête des territoires c'est la conquête des territoires nous prions notre Dieu que l'esprit du Seigneur remplisse de nos vies en ce temps de la fin nous prions notre Dieu que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos volontés de nos pensées de notre être en Dieu que notre cœur soit dirigé par le Saint-Esprit en ce temps-Esprit en ce temps-Esprit en ce temps-Esprit qu'on a fait des guerriers et des guerrières pour la mission de notre Dieu des personnes qui ne font aucun cas de leur vie mais qui ont les yeux fixés sur toi parce que j'ai du Christ notre Dieu tu as déjà tout accompli il n'y a rien que tu ne puisses faire il n'y a rien que tu ne puisses faire notre Dieu nous voulons Seigneur Père que tu nous donnes la foi nécessaire la foi véritable en paix de puissance afin de faire face à tous ces défis en Dieu professionnel et défis en paix de puissance morale sociale économique notre Dieu nous prions Seigneur que la foi soit suscitée en non-puissant de Jésus oh Seigneur merci notre Dieu car tu veux nous amener vers tout puissant de gloire en gloire notre Dieu le préocédeur que le Saint-Esprit prend le contrôle de nos cœurs de nos vies au nom puissant de Jésus Seigneur voici ma vie offert ta volonté Seigneur voici ma vie offert ta volonté 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 Seigneur, voici ma vie pour faire, pour faire, pour faire ta volonté. Oh Seigneur, voici ma vie pour faire, pour faire ta volonté, ta volonté pour faire, pour faire ta volonté. Ta volonté, ta volonté, ta volonté, pour faire ta volonté. Oui, mais nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner de voir comme Dieu voit, et non de voir comme la Seigneur voit. Que le Saint-Esprit nous donne des yeux spirituels, animés par les dons spirituels. Oui, bien amour, prions le Seigneur, que tu sois rempli l'Esprit de Dieu, que tous ceux qui parlent en langue, commencent à parler en langue, commencent à parler en langue. Oui, le Seigneur, quel est le défi que je demande de toi ? Quelle est la situation qui te dénaille ? Quelle est la situation qui folle ta joie ? Quelle est la situation qui folle ta paix ? Quelle est la situation qui trouble ta nuit ? Le Seigneur est la solution, Jésus-Christ a l'état de Dieu, tout a accompli pour nous. Jésus-Christ a l'état de Dieu, tout a accompli pour nous. Pour te restaurer, pour te restaurer, pour te restaurer, pour te restaurer, les dons spirituels que tu as perdues. Oui, le Seigneur, pour le Dieu que tu as perdu. Le Seigneur est là pour te relever, pour te restaurer à nouveau, pour te restaurer à nouveau. Quelle est ma prête de qu'il te l'autre ? S'il te plaît, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, relève notre Dieu, enlève l'Esprit de Dieu, enlève le Seigneur, enlève le Seigneur. Oh Père, à la croix, tu as dit que tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. La parole déclare que pas tes maîtrisus, nous sommes guéris, Seigneur, et nous voulons expérimenter cela. Enlève le Seigneur, enlève le Seigneur, et nous voulons expérimenter cela. Notre Père et Dieu, donne à chacun paix de s'engager dans ce mouvement, dans ce mouvement, dans ce mouvement, dans ce mouvement de l'Esprit, Seigneur. Que chacun s'engage, que celui qui est encore réticent, qui doute encore, ou qu'il soit saisi, qu'il soit saisi, au nom puissant de Jésus, qu'il s'engage à notre Dieu. Ce n'est pas la force, ni la puissance, pas mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas la force, ni la puissance, pas mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas la force, ni la puissance, pas mon esprit, dit le Seigneur. La montagne a déjà vécu. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. C'est pas la force, ni la puissance, pas mon esprit, dit le Seigneur. Parce que finalement, priez pour nous, que le Seigneur, donc de voir, comme lui, est marché par l'Esprit de Dieu, nous engager dans la mission, dans le service de Dieu, et dans chaque domaine de nos vies. Nous, on te dit merci, notre Dieu, parvenu au terme de cette accentuation spirituelle autour de ce thème. Le chrétien, face au défi des derniers temps, en réalité, le plus grand défi que toi, tu as considéré dans la vie de l'homme, c'était la question du péché et du diable. Tu l'as réglé par ta mort et ta résurrection à la croix. Tu as réglé le problème du péché et de ses conséquences, ta mort par ta mort et ta croix. Tu as vaincu tout le royaume de Satan, après les avoir désarmés par ta mort à la croix. Tu as ainsi donné la victoire à l'homme péché, le repositionné, pour qu'il soit vainqueur sur toutes les difficultés, les autres défis que nous pourrons connaître sur la terre, par l'œuvre de la croix. Et tu nous as donné également ton esprit, pour que nous soyons des conquérants, des vainqueurs. Et tu nous promets un héritage comme à Israël. Donne-nous de nous inscrire dans tes principes à toi. Par ta parole, par l'obéissance de vie, par la sanctification, sans laquelle nul ne te verra, ni dans les bénédictions terrestres, ni dans le ciel un jour. Par la vie de consécration, en marquant notre appartenance au Dieu véritable et vivant. Je prie pour moi, je prie pour mon frère, ma soeur, que chacun de nous te soit réellement dédié, séparé de ce monde, séparé de toute manière de vie qui nous tourne au point, afin de revenir à la victoire de la croix, afin de jouir de toutes les grâces qui se tombent de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de la croix. Car tu as été percé pour nos péchés brisés, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, et c'est par tes maîtres russes que nous sommes guéris, nous sommes guéris de toute maladie. Le cancer a été vaincu à la croix, la maladie quelle qu'elle soit, les fibromes, les quisses ont été vaincus à la croix. Les démons sont chassés par ton œuvre à la croix, Satan n'a plus de pouvoir. Les sorciers sont vaincus, les mystiques sont vaincus, les forteresses sataniques, tu les as renversés par ta mort et ta résurrection à la croix. Aucun des filles ne peut tenir devant ceux qui t'appartiennent, que tu reconnais comme enfant de Dieu, que tu approuves à qui tu as donné ton esprit. Et nous tous, tu nous donnes d'avancer de manière triomphante dans ce monde. A ceux-là, tu donnes de voir comme toi tu vois, d'entendre comme tu entends et d'agir comme tu agis. Les géants en face de nous, notre Dieu, nous marchons chez eux et nous passons, nous renversons des forteresses du diable. Et nous possédons le pays, nous possédons, nous possédons, nous possédons l'héritage que tu mets à notre disposition. Seigneur notre Dieu, merci pour ton œuvre, merci pour ton action dans la vie de ton peuple. Merci de nous donner la victoire. Merci de nous relever de nos faiblesses, de nos bassesses. Merci de susciter en nous la foi. Que de cette foi ton peuple saisit tes bénédictions et les grâces que tu lui donnes. Car tu as mis tant de grâces et de bénédictions à notre portée. Merci pour tous ceux qui attendent une grâce particulière parce qu'elle est en portée de main. Merci pour tous ceux qui attendent une bénédiction quelconque parce qu'elle est en portée de main. Merci de ranimer notre foi pour saisir ses bénédictions. Merci de ranimer la foi, ranime la foi afin que tout ce que tu as donné, l'on soit conscient qu'il est à portée de main. Que l'on puisse le posséder, l'on puisse le voir se matérialiser. Parce que l'ennemi ne peut plus rien, l'ennemi n'a plus de force, l'ennemi n'a pas de puissance. Merci de ce que ton peuple rendra témoignage de tes bienfaits, rendra témoignage des guérisons, rendra témoignage des portes que tu ouvres. Merci pour les portes de l'enfantement que tu as ouvert. Merci pour les portes du travail que tu as ouvert. Merci pour les portes de la grâce que tu as ouvert. Merci pour les portes de l'abondance que tu as ouvert. Merci pour les portes de la prospérité que tu as ouvert. Merci d'étendre nos limites, notre Dieu. Merci d'étendre les limites de ton peuple. Merci d'étendre nos limites. Merci d'étendre nos limites au nom de Jésus. Merci Seigneur Ton peuple te dit merci Ton peuple te dit merci Ton peuple te dit merci Parce que nous croyons Parce que nous croyons Et nous saisissons Nous saisissons la grâce Nous saisissons la grâce Nous saisissons ta grâce Dans nos vies Seigneur Saisis la grâce Saisis la grâce Par la foi Car le Seigneur a tout donné Le Seigneur a tout accompli Ca y est là Croyons et saisissons Lévons-nous avec la foi et saisissons Saisis ta part Commence à saisir par la foi Saisis Crois-le Et manifestons la foi Manifestons la foi Dieu ne fera pas une autre oeuvre de la croix Il a déjà tout accompli Saisissons maintenant Saisissons Disons-lui merci Pour sa grâce Pour sa grâce Pour sa bénédiction Qui nous apporte Saisissons Merci notre Dieu Merci pour ta grâce Merci pour tes bénédictions Merci pour tout ce que tu as déversé Merci pour ton abondance Merci pour les portes fermées Que tu as ouvertes Merci pour nos ennemis Que tu as mis déjà à terre Car tu t'es levé Oui tu t'es réellement levé Tu n'étais pas assis Tant que notre Dieu Le dernier Des enfants de Dieu N'est pas encore entré Dans sa bénédiction Tu ne vas pas t'asseoir Tu es debout Pour que chacun Soit servi Qu'il soit servi Depuis la tête Jusqu'au dernier Des enfants de Dieu Chacun sera servi Chacun est servi Chacun est servi Merci de ce que Tu restes encore debout Et tu es encore en activité Tu es encore au travail Tu travailles Tu travailles Tu travailles Jusqu'ici Le Père agit Et toi aussi tu agis Et tu es en train d'agir 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 Tu es en train de toucher Tu es en train d'accomplir ton œuvre Tu es en train de parler Tu es en train de délivrer Tu es en train de guérir Tu es en train de libérer Tu es en train de briser la chaîne Tu es en train de libérer Des personnes de la prison Tu es en train de libérer Des grâces Seigneur tu ne mens pas Tu es là les mains chargées Tes mains sont chargées Chargées Tu es là Tu es là Tu ne mens jamais Tu ne trahis pas Nous refaisons l'incrédulité Nous refaisons le doute Nous refaisons Je refuse Je refuse Ton peuple refuse Satan ne peut pas nous distraire Et nous faire croire Que nous ne sommes pas exaucés Non, 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 non Nous sommes exaucés Nous sommes exaucés Nous sommes exaucés Je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...